Ce que je revendique ce matin, ce n'est pas le fruit de mon jeûne et prière, ce n'est pas le fruit de mes offrandes, ce n'est pas le fruit de je ne sais quel type de prière. La victoire de ce matin, que je revendique ce matin, est le fruit du travail de Jésus. Est le fruit du travail de Jésus. Ce travail n'ayant pas échoué, ce travail n'ayant pas raté, la victoire est de mon côté, la victoire est de ton côté. Nous sommes dans un monde où nous sommes toujours en combat. Les gens nous attaquent, justement ou injustement, à raison ou à tort. Il est important d'avoir les casques du salut. Il est important d'avoir la mentalité de la parole de Dieu qui te dit ceci, que nous, qui nous fait toujours. La Bible dit, Dieu nous fait toujours, il nous fait toujours, il nous fait toujours qu'il y a fait. Dieu est conscient que nous avons une succession de combats. Mais sa parole le déclare, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. » Dieu lui-même est conscient que nous sommes butés à toute forme d'adversité, sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan des affaires, sur le plan financier, sur le plan du ministère, sur le plan de la famille. Dieu est conscient. Et voilà pourquoi il dit, « Vous les avez vaincus, pas par vous-même, par votre foi en Jésus-Christ, par votre foi en Jésus-Christ, par votre foi en Jésus-Christ. » Frère et seul, la force du diable, c'est d'influencer ta perception de choses. La force de Satan, c'est de t'amener à croire à ce que tu vois, à croire à ce que tu sens et non à ce que la parole de Dieu dit. Ce matin, j'aimerais vraiment t'amener à expérimenter une journée de victoire par la foi en Jésus-Christ. La Bible déclare, « Quelle est la puissance qui triomphe du monde ? » C'est notre foi, c'est notre foi, c'est notre foi, c'est notre foi. Nous les avons vaincus. Écoute, la parole de Dieu dit, dans 1 Jean 5, « Car l'amour de Dieu ne consiste pas à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Verset 4, 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit ceci, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Tout ce qui est né de Dieu. Frères et sœurs, si tu as accepté le Seigneur, tu triomphes du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Pas tout ce qui a gêné, non. Pas tout ce qui a donné les offrandes, non. Pas tout celui qui prie, non. Mais tout celui qui est né de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ, j'aimerais que ce matin, je ne te communique pas la pensée positive. Je te communique la pensée de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Et la Bible dit, « Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. » Il a dit, ce n'est pas le passeur David qui dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi du Saint-Esprit. C'est notre foi. Ce matin, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu as vaincu ses ennemis au travail. Je dis à quelqu'un, « Ces ennemis-là au travail, tu les as vaincus. » Ces ennemis dans ton travail, tu les as vaincus. Ces ennemis-là, ces adversaires-là qui ont comploté contre toi. Ils ont comploté contre ton travail. Ils ne veulent pas qu'on te donne cette promotion. Ils ne veulent pas que ton nom se retrouve sur cet ordre d'émission. Ils ne veulent pas que ton nom se retrouve dans ce voyage. Ils ne veulent pas que ton nom se retrouve sur ces bénéficiaires de ce contrat. Ce matin, proclame par ta foi que j'ai triomphé. Tous ceux qui sont contre ma bénédiction, tous ceux qui sont contre que je possède, que je saisisse le contrat d'affaires, le contrat de travail, le contrat là, tous ceux qui sont complotés. Ils ont même donné de l'argent. Ils ont fait même des imprécations. Je déclare ce matin, je les ai triomphés par ma foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne veulent pas que ton nom se retrouve dans l'arrêté qui donne promotion dans le travail, l'arrêté qui donne des bénéfices à tel, tel, l'arrêté du gouverneur ou l'arrêté du ministre, le décret du premier ministre, l'ordonnance du président, tous ceux qui sont en train de travailler pour que ton nom soit écarté de la liste des gens qui sont promis ce matin. Tu es en train de déclarer, parce que je suis né de Dieu, parce que je crois en Dieu, parce que je suis né de Dieu, parce que je suis né de Dieu, je suis victorieux. Ce qu'ils font dans la nuit, en cachette, par des gesticulations et même par l'argent, je déclare, leur argent ne va pas empêcher ma promotion. Leur complot ne va pas empêcher ma promotion, mon élévation, dans ce travail, dans mes affaires. Ceux qui sont même allés voir des féticheurs, ils sont allés voir des féticheurs pour que toi, tu ne puisses pas réussir dans ton commerce. Déclare ce matin, quelle qu'elle soit leur pratique, quelle qu'elle soit leur pratique, je suis victorieux contre eux, quelle qu'elle soit leur pratique, quelle qu'elle soit leur pratique, écoute, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut éteindre les flèches du diable à ta place. C'est toi-même. La Bible dit, prenez aussi les boucliers de la foi pour éteindre, pour éteindre les flèches enflammées de Satan. Pour éteindre. C'est toi qui dois éteindre. Ils sont allés voir les féticheurs, ils sont allés voir les occultistes pour te jeter un sort, afin que ta vie ne puisse pas refléter la vérité de la parole de Dieu. Ils sont allés voir des marabouts pour que toi, tu ne puisses pas voir une vie qui rayonne, une vie qui montre que Dieu aussi que tu sers est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui enrichit, c'est un Dieu qui fait réussir, c'est un Dieu qui couvre de bonheur. Ce matin, écoute ça, refuse cela, éteins ces flèches au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui dit, éteins ces flèches. Est-ce que tu peux commencer par le faire? Ce matin, éteins les flèches enflammées de Satan. Éteins les flèches enflammées de Satan. Quelles sont les flèches qu'on a jetées contre toi? Tu commences à dire, au nom de Jésus-Christ, toutes les flèches enflammées qui m'ont été lancées par Satan, par ses agents, par les démons, je les éteins au nom de Jésus. Toutes les flèches enflammées de Satan lancées contre moi étaient éteintes au nom de Jésus. Je les éteins au nom de Jésus. Je les éteins au nom de Jésus. Toutes les flèches enflammées, toutes les flèches enflammées du diable qui ont été lancées contre moi, je les éteins ce matin. Je les éteins ce matin. Je les éteins ce matin. Toutes les flèches, toutes les flèches enflammées de Satan, lancées contre moi, je les éteins ce matin. Je les éteins ce matin, au nom suprême de Jésus. Aucune flèche ne va me brûler. 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 Toutes les flèches enflammées qui ont été lancées contre ma santé, contre mon travail, contre mes finances, contre mon ministère, contre mes avoirs, contre mon foyer, contre mon mariage. Toutes les flèches enflammées de Satan qui ont été lancées, qui ont été tirées contre moi. Je déclare ce matin, toutes ces flèches sont éteintes au nom de Jésus. Éteins-le. C'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que tu me comprends? La parole de Dieu dit dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, les versets 16. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. J'aimerais te les lire dans plusieurs versions. Éphésiens, ouvrez la Bible, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 16. Éphésiens, est-ce qu'on peut trouver ensemble Éphésiens? Oh, merci Seigneur de ce que tu nous donnes une vie de victoire, de ce que tu nous donnes d'éteindre, le pouvoir d'éteindre les flèches enflammées de Satan. Ce matin, ce matin, les flèches enflammées de Satan sont éteintes. Les flèches enflammées de Satan sont éteintes. Par moi, par moi, par moi, par moi, par moi. Parce qu'il m'a donné ses pouvoirs. La Bible dit, toujours et partout. Écoute-moi, toujours et partout. Prenez les boucliers de la foi. Toujours et partout. Alléluia. Toujours et partout. Ce matin, je prends le bouclier de la foi. Partout où j'irai, j'aurai les boucliers de la foi. Parce que tu ne sais pas à quel endroit, dans quel transport, dans quel moyen de transport, le diable a lancé la flèche. Est-ce que dans l'avion, est-ce dans le métro, est-ce dans le bus? Tu ne sais pas à quel endroit le diable a lancé sa flèche. La Bible dit, avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du malin. Vous pourrez éteindre. Vous pourrez éteindre. Ce n'est pas Dieu qui va éteindre. C'est moi qui viens éteindre les flèches brûlantes du malin. C'est moi qui viens éteindre. Ce matin, je déclare éteinte toutes les flèches brûlantes du malin. J'éteins la flèche de la maladie. J'éteins la flèche de la maladie. J'éteins la flèche de la maladie. Quel que soit le nom de la maladie. J'éteins la flèche de la maladie. J'éteins la flèche de la maladie. J'éteins la flèche de la maladie. Ce matin, la flèche de la maladie est éteinte au nom de Jésus. La flèche de la maladie est éteinte au nom de Jésus. La flèche de la maladie est éteinte au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le stade de la maladie, quelle que soit la phase de la maladie, je déclare, cette maladie s'éteint au nom de Jésus. Cette maladie s'éteint au nom de Jésus. J'éteins cette flèche, c'est la parole de Dieu dit, pour éteindre les flèches enflammées de Satan, il faut prendre la foi, la foi avec laquelle vous allez éteindre les flèches enflammées de Satan. Quelle est la flèche enflammée que Satan a lancée contre toi ? Quelle est la flèche qui vient brûler ta vie, qui vient brûler ta marche avec le Seigneur, qui vient brûler tes affaires ? Quelle est la flèche qu'on a lancée ce matin d'éclat au nom de Jésus de Nazareth, en vertu du pouvoir qu'il m'est donné, j'éteins toute flèche enflammée qui a été lancée contre la CCM, contre J20. Toute flèche enflammée de Satan, je l'éteins, je l'éteins, je l'éteins, je l'éteins, je l'éteins, je l'éteins, je l'éteins au nom de Jésus de Nazareth. La flèche enflammée qui touche mes finances pour brûler mes finances, pour brûler mes finances, par toutes sortes de maladies, des dépenses, par toutes sortes de situations qui gaspillent, qui entraînent la perte des finances. Ce matin, la parole de Dieu me dit que j'ai le pouvoir d'éteindre les flèches enflammées de Satan. On a lancé la flèche contre tes finances. Tu as la responsabilité de déclarer ce matin cette flèche satanique, cette flèche des sorciers lancée contre mes finances, lancée contre mes finances. Je l'éteins ce matin au nom suprême de Jésus. Je l'éteins ce matin au nom suprême de Jésus. La flèche du diable qu'ils ont lancée sur tes finances, depuis longtemps, tes finances sont en feu, tes finances brûlent, tes finances brûlent. Tu ne comprends pas, la situation financière ne fait que brûler. La situation financière ne fait que brûler. Malgré ton effort, malgré ton travail, malgré tes affaires, la situation financière ne fait que brûler. Tu vas déclarer ce matin, j'éteins ce feu au nom de Jésus. J'éteins le feu que le diable a allumé par ses flèches dans mes finances. Je les éteins, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux, ce matin, j'éteins ces feux au nom suprême de Jésus-Christ. J'éteins ces feux, j'éteins ces feux, le feu du diable qu'ils ont lancé contre mes avoirs, contre mes bénédictions, contre ma santé, contre mon foyer, contre mon ministère, contre mes enfants, contre mon loyer, contre... Tu as accumulé les arriérés des loyers, ça brûle. Oui, ce matin, le Seigneur déclare, tu as reçu la puissance par la foi d'éteindre les flèches enflammées de Satan. Déclare ce matin, toute flèche que Satan a lancée contre mes avoirs, cette flèche enflammée, s'éteint au nom de Jésus. J'éteins cette flèche, j'éteins cette flèche, j'éteins cette flèche au nom de Jésus, avant que ça m'atteigne. Même si Satan est déjà atteint, déclare ce matin, cette flèche est éteinte, ces feux s'éteint ce matin. Tous les feux que Satan a allumés dans ta vie, le feu que Satan a allumés dans ta vie, dans ton foyer, dans tes démarches, dans ton affaire, ce matin, nous sommes en train d'éteindre les flèches enflammées de Satan. Nous les éteignons, car la Bible dit, prenez aussi, prenez toujours et partout, les boucliers de la foi, avec lui, avec ce bouclier, vous pourrez éteindre les flèches enflammées de Satan. Nous l'éteindre les flèches enflammées de Satan. On dit « Oye beaucoup, Boma » Avec lesquels c'est « Yondoko Boma » « Mote Oye » « Satana » « Boma Yango » « Nakondimana » « Boma Motowana » « Boma Motowana » « Éteins ses feux ce matin » « Au nom de Jésus de Nazareth » « Éteins ses feux » « Éteins ses feux » « Éteins ses feux » La Bible dit « Tu as reçu la foi » « Tu as la foi pour éteindre » Tu as la foi pas pour pleurer Tu as la foi pour éteindre Ça ne marche pas dans ta vie Ce matin, déclare J'éteins le feu J'éteins le feu J'éteins le feu J'éteins le feu J'éteins ses feux Le feu enflammé de Satan Qu'il a lancé Contre moi J'éteins ses feux Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth J'éteins ses feux J'éteins ces feux, au nom de Jésus, j'éteins ces feux, les feux du diable, le feu du diable, le feu des sorciers, les feux des magiciens, j'éteins ces feux, au nom de Jésus, j'éteins ces feux, au nom de Jésus. Ce matin, les opérations, éteindre les flèches enflammées du diable, qu'il a lancées contre n'importe quel domaine de ta vie, contre ton ministère, je déclare ce matin, le feu que Satan a lancé contre J20, contre la CSM, s'éteint ce matin, je l'éteins ce matin, je l'éteins ce matin. Toutes flèches sataniques, lancées contre la CSM, lancées contre les ouvriers de la CSM, toutes flèches enflammées de Satan, lancées contre les flèches enflammées de Satan, contre mon ministère, ces flèches sont éteins ce matin. Frères et soeurs, nous n'allons pas aller plus loin, si nous sommes en feu, le feu doit être éteint, afin de te faire avancer. Je déclare ce matin, le feu du diable, qu'il a lancé contre ton foyer, s'éteint ce matin. J'éteins ces feux, le feu du diable, qu'il a allumé contre mon foyer, contre ma maison, contre mon mariage, contre mon ministère, contre l'église CSM, contre mon affaire, contre mes contrats, contre ma promotion. Toutes les flèches du diable, toutes les flèches du diable, je les éteins ce matin. Je les éteins ce matin. Je les éteins aujourd'hui. Toutes les flèches qui amènent le feu dans l'église, je les éteins au nom de Jésus. Toutes les flèches qui brûlent les finances, je les éteins au nom de Jésus. Toutes les flèches sataniques qui brûlent les finances, je les éteins au nom de Jésus. Toutes les flèches de la sorcellerie, toutes les flèches de la magie, toutes les flèches de l'occultisme, toutes les flèches de la rose-croix, toutes les flèches de la maïkarie, toutes les flèches des hommes méchants qui travaillent pour Satan, qu'ils ont lancé contre mes finances pour les brûler. Je déclare ce matin, ces flèches sont éteintes, j'éteins les flèches, j'éteins les flèches enflammées de Satan contre ma situation financière, j'éteins les flèches enflammées de Satan contre mes finances, j'éteins ces flèches par la foi, je les éteins ce matin, je les éteins ce matin. Quand le Seigneur dit, prenez partout et toujours les boucliers de la foi, avec lui vous pourrez, nous avons le pouvoir d'éteindre les flèches enflammées de Satan par la foi. Oh ce matin, quel est le domaine dans lequel le diable a envoyé sa flèche enflammée ? Est-ce que dans tes affaires ? Est-ce que dans ton travail ? Est-ce que dans ton mariage ? Ça fait longtemps que ça brûle dans ton mariage, ça brûle dans tes fiançailles, ça brûle dans votre couple. Ce matin, tu as le pouvoir d'éteindre ces feux, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Éteins ces feux frère, éteins ces feux soeurs, éteins ces feux, ça brûle dans ton foyer, ça brûle dans ton mariage, ça brûle dans ton couple. Tu te demandes, qu'est-ce que tu dois faire ? Le Seigneur dit ce matin, prenez aussi et partout et toujours les boucliers de la foi pour éteindre les flèches enflammées de Satan. Ça brûle, ça brûle dans tes fiançailles, ça brûle dans ton mariage, ça brûle, ça brûle. Oui, je sais que ça brûle, 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 mais Dieu dit, c'est lui qui a reçu le pouvoir d'éteindre ces feux. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Élève ta voix maintenant, déclare ce matin, j'éteins les flèches enflammées du diable. Lancez dans mon couple, lancez pour brûler mon couple, lancez pour enflammer mon couple. J'éteins cette flèche, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux au nom de Jésus-Christ. J'éteins ces feux au nom de Jésus-Christ, j'éteins ces feux au nom puissant de Jésus. J'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins les feux du diable qu'il a allumé dans ce couple-là, dans ton couple. Déclare ce matin, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux. J'éteins ce feu, j'éteins ce feu, j'éteins ce feu, j'éteins la flamme, j'éteins le feu que le diable a allumé dans mon foyer. Est-ce que tu peux prier? J'éteins le feu que le diable a allumé dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. J'éteins ces feux, prie le Seigneur, j'éteins le feu que les diables et ces gens ont allumé dans mon commerce, dans mon cabinet, dans mon travail. Éteins ces feux, car la Bible déclare, il vous a donné la foi et vous devez prendre cette foi pour éteindre les flèches enflammées de Satan. Ce matin, éteins ces flèches, éteins ces flèches, éteins ces flèches, éteins ces flèches, au nom de Jésus-Christ, éteins ces flèches, éteins les flèches, éteins les flèches, contre ta progression. Ils ont lancé le feu pour créer une limite, pour que tu n'avances pas. Il y a un feu qu'ils ont lancé devant toi, éteins sur ta route, le feu sous ta route, la route de ton ministère, la route de ton affaire, la route de ton mariage, la route de tes études, la route de tes finances. Tu es en train de marcher et subitement, un feu s'est déclaré, tu ne sais plus avancer depuis un temps. Il y a un feu qui s'est déclaré, quelque part, sur ton chemin, déclare ce matin, c'est fait, c'est éteint et j'éteins ces feux, au nom de Jésus. J'éteins ces feux, au nom de Jésus, j'éteins ces feux, au nom de Jésus, j'éteins ces feux, sur le chemin, depuis un temps, tu es stationnaire, tu es stationnaire, parce qu'il y a un feu qui est devant toi. Tu es resté sur place depuis longtemps, à cause d'un feu qui s'est déclaré, avec un ami, avec qui vous travaillez, avec tes partenaires, avec qui vous êtes en affaire. Vous étiez en train de bien discuter, mais depuis un temps, ça a pris le feu. Votre relation que Dieu avait béni a pris le feu, a pris le feu. Votre relation n'est plus au bon fixe. La relation avec les gens avec qui tu dois faire affaire, cette relation d'affaire, la relation d'affaire a pris le feu. Ce matin, déclare que le feu que le diable a allumé dans ma relation avec telle personne, avec qui nous faisons des affaires. J'éteins ces feux, au nom de Jésus. Tout feu, tout feu que le diable a allumé dans mes relations d'affaires, dans mes relations de business, dans mes relations de ministère, dans mes relations. Ce feu s'éteint ce matin, ce feu s'éteint ce matin, ce feu s'éteint ce matin. Le feu que le diable a allumé contre les partenaires, contre les bienfaiteurs que Dieu t'a envoyés. Il y a un feu qui s'est déclaré dans les relations ce matin. Dieu t'a dit, éteins ces feux. Une relation qui doit apporter beaucoup de bienfaits. Cette relation a pris feu. Tu ne comprends pas comment. Tu n'arrives pas à expliquer comment cette relation s'est dégradée. Comment cette relation s'est dégradée ? Comment cette relation s'est dégradée ? Comment cette relation s'est dégradée ce matin ? Tu te demandes comment cette relation s'est dégradée ? C'était une bonne relation. C'était une très bonne relation. Une bonne relation. Mais depuis un temps, cette bonne relation ne marche plus, les choses ne marchent plus, les choses ne marchent plus, vous ne vous entendez plus, sans raison, vous ne vous entendez plus, vous ne vous entendez plus, vous faisiez des affaires très bien, vous avanciez très bien, vous vous souteniez très bien. Mais subitement, la relation a pris feu, la relation a pris feu, ce matin, dans le nom de Jésus Christ, nous déclarons que le feu de Dieu, ce feu de Dieu contrecarre le feu du diable. J'éteins toutes les flèches du diable qui ont mis le feu, qui ont mis le feu dans mes relations, les relations profitables, les relations de la destinée, les relations de la réussite, le feu du diable qui est entré dans ces relations, j'éteins cela au nom de Jésus. J'éteins cela au nom de Jésus. J'éteins cela au nom de Jésus. Éteins cela. Éteins cela. Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes comme des canons pour apporter certains biens matériels, certaines bénédictions matérielles dans ta vie. Et le diable le sait, il a enflammé une relation. Oh, je suis en train de parler là, qu'il s'agit de quelqu'un, ça ne marche plus, parce que cette relation-là a pris feu, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, née de Dieu, tu es victorieux. Éteins ces feux au nom de Jésus. Éteins le feu que le diable a allumé dans la relation avec ton chef, dans la relation avec ton chef, afin que ton chef ne t'apprécie plus, ton chef ne témoigne plus en ta faveur pour ton élévation. Tu as des relations, tu es dans une relation qui est l'avenir conflictuel, au niveau du travail, au niveau du travail, au niveau du travail. Tu ne comprends pas, tu n'as pas commis une erreur, tu n'as rien fait de mal, mais depuis un temps, les chefs ne te voient plus d'un bon oeil. Cette relation a pris feu. Ce matin, tu déclares au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. J'éteins les flèches enflammées du diable qui brûlent, qui sont destinées à brûler mes relations, qui sont destinées à brûler mes relations. Je déclare ce matin, cette flèche est éteinte. Toute flèche du diable lancée contre la CSM pour brûler les membres, pour brûler les membres, pour brûler les membres, pour que la CSM soit sans membre, pour que la CSM soit une église vide, pour que la CSM soit une église sans croissance. Ce matin, au nom de Jésus, je brûle, j'éteins, j'éteins le feu du diable, j'éteins le feu du diable qu'il a allumé dans cette église pour faire fuir les membres, pour faire fuir les membres, pour faire fuir les membres, pour faire fuir les serviteurs. Je déclare ce matin, ces feux sataniques allumés dans cette église pour faire fuir les membres, pour faire fuir les membres. Je déclare ce matin, ce feu du diable est éteint au nom de Jésus, 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 est éteint au nom de Jésus. J'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux, j'éteins ces feux au nom de Jésus. J'éteins ces feux, le feu de la sorcellerie, le feu de l'occultisme, le feu des hommes méchants allumés dans mon ministère, allumés au cœur de la CSM pour faire déserter les membres, pour les faire déserter, pour les faire fuir, pour les faire fuir ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que ce feu s'éteint, que ce feu s'éteint, que ce feu s'éteint, au nom de Jésus-Christ, que ce feu s'éteint, au nom de Jésus-Christ. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a le feu que les gens allument par leur parole. Jacques dit ceci, la langue est un petit membre, mais elle enflamme, cette langue, elle enflamme tout un pays, tout un corps, la langue, la langue. Que de vie le diable a reçu, a enflammé par les paroles. Les gens ont parlé, depuis qu'ils ont parlé, ta vie a pris un feu, tes finances ont pris un feu, la langue. Tu vas éteindre ce matin les feux que le diable a allumé au travers des paroles des gens. Les gens ont parlé contre toi, contre ta vie, contre tes affaires, contre tes finances. Les paroles des gens sont aussi un feu, les paroles des méchants sont aussi un feu. Tu vas aller te déclarer ce matin, par le nom de Jésus, en vertu du pouvoir qui m'a été donné. J'éteins les feux allumés par les paroles des gens. Les feux allumés par les paroles des gens. Il y a des sœurs qui ont perdu leur fiançailles parce que quelqu'un a mal parlé. Il y a des gens qui ont perdu le travail, qui ont perdu les contrats, qui n'ont pas eu la possibilité de signer les contrats parce qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé. Ce matin, élève ta voix, commence à éteindre, commence à éteindre les feux allumés par les paroles des gens. Les gens qui parlent mal, les gens qui parlent mal contre toi. Les gens qui parlent mal contre toi, parlent mal. Ils témoignent en mal, ils parlent mal, ils parlent mal. Les gens parlent mal, ils parlent mal contre toi, contre tes fiançailles, contre ton mariage, contre ta maison. Ils parlent mal, ils parlent mal. Ce matin, élève ta voix, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, toute langue qui s'élèvera en justice, contre moi, je la condamnerai. Toute langue qui s'élèvera en justice, contre moi, je la condamnerai. Ce matin, tous ceux qui parlent mal contre la SESEM, je les condamne au jugement de Dieu. Je les condamne à la colère de Dieu. Tous ceux qui parlent mal contre la SESEM, tous ceux qui parlent mal contre les ouvriers de la SESEM, tous ceux qui parlent mal contre les ouvriers de la SESEM, ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je les condamne, 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 je les condamne. Tous ceux qui parlent mal contre les ouvriers de la SESEM, je les condamne. Tous ceux qui parlent mal contre les ouvriers de la SESEM, je les condamne. Tous ceux qui parlent mal contre la SESEM, contre J-20, contre les ouvriers de la SESEM, Contre le travail de la CSM Je les condamne C'est là la parole du Seigneur Et le pouvoir qui m'a été donné Je les condamne à la colère de Dieu Je les condamne à la colère de Dieu Je les condamne à la vengeance de Dieu Je les condamne à la justice de Dieu Tous ceux qui parlent mal Contre l'œuvre de mes mains Contre mon travail Tous ceux qui parlent mal Oh et la Bible dit La langue allume un feu Tu dois condamner cela Tu dois condamner cela Tous ceux qui parlent mal Contre mes finances Tous ceux qui parlent mal Contre mes finances Je proclame la colère de Dieu La vengeance est Dieu 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 La colère de Dieu Dieu, la vengeance de Dieu, tous ceux qui parlent mal contre ma maison, tous ceux qui parlent mal contre mes affaires, tous ceux qui parlent mal contre ce que j'ai fait, tous ceux qui parlent mal, au nom de Jésus, au travail, condamne-le, frère, condamne-le. Tu n'as pas reçu le mandat de pleurer, de te plaindre sur ceux qui parlent mal contre toi. La Bible dit toute langue qui s'élèvera en justice, contre toi, tu la condamneras, tu la condamneras, tu la condamneras. Ce matin, toute langue qui parle mal contre toi, tu la condamneras, tu la condamneras. C'est ce que la parole de Dieu dit. Condamne-la, condamne cette langue, condamne cette langue, condamne cette langue. Personne ne va le faire pour toi. Condamne cette langue, toute langue qui parlera mal contre toi, tu la condamneras. Condamne-la au nom de Jésus. Condamne-la au nom de Jésus, cette langue-là, cette langue, que tu la connaisses ou pas, qui parle mal contre toi, contre ton affaire, contre tes finances, condamne-la au nom de Jésus, condamne-la au nom de Jésus, condamne-la, condamne-la. Ils disent, est-ce qu'ils vont réussir, on verra si ça va réussir, on verra si ça va réussir. Ils sont là, en train de voir, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va avancer. Ce matin, je suis en train de te dire, tu as reçu le pouvoir, condamne cette langue au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute langue qui parle mal contre la CCM, contre J20, je condamne ces langues à la colère de Dieu, je condamne ces langues à la justice de Dieu, je condamne ces langues à la vengeance de Dieu. Père éternel, qu'on craigne ton nom à la CCM, qu'on craigne ton nom à la CCM, quiconque éternel estime que tu es quelqu'un de léger, Père éternel, qui touche à cette œuvre, qui touche à cette œuvre sanctifiée, à cause de ce qu'il connaît. Père éternel, ce matin, à cause du pouvoir que tu m'as donné, j'éteins toute flamme, toute lance que le diable a tiré contre la CCM pour brûler la CCM. J'éteins cela, j'éteins cela, j'éteins cela, j'éteins cette lance, j'éteins cette lance, que ce soit par la parole, que ce soit par des fétiches, que ce soit par des œuvres diverses. J'éteins cela, j'éteins cette langue, 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 frère et seul, personne ne va éteindre pour toi. Éphésiens nous dit, toujours et partout, prenez, prenez, c'est un ordre, prenez, prenez le bouclier de la foi, avec lui, vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin, les flèches enflammées de Satan, les flèches enflammées du mauvais, les flèches enflammées du diable. Par la foi, par la foi, déclare ce matin, j'éteins, j'éteins toutes les flèches enflammées de Satan, lancées par le moyen de paroles des gens, par le moyen de paroles, les paroles, les paroles, les paroles, la langue des gens, ils ont parlé sur ton affaire, depuis qu'ils ont parlé sur ton affaire, ça ne marche pas, ce matin, tu n'as pas les yeux pour pleurer, tu as la bouche pour éteindre, la bouche pour éteindre, éteins au nom de Jésus, éteins cela 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 au nom de Jésus, j'éteins ce matin toutes les flèches enflammées de Satan, lancées contre mon ministère, contre mon ministère, contre J20, contre cette église, contre les ouvriers de cette église, contre les serviteurs de cette église, ce matin, au nom suprême de Jésus, éteins cette langue, éteins cette lance, éteins cette flèche, éteins cette flèche, je condamne toute langue qui s'élève en justice pour me condamner, pour me faire condamner, je déclare toutes les paroles des gens mauvais, des gens méchants, des serviteurs de Satan, qui parlent à mal des J20, qui parlent à mal de l'organisation, qui parlent à mal du travail, qui parlent à mal de cette activité, je déclare, vous êtes condamnés, vous êtes condamnés à la vengeance du Seigneur, vous êtes condamnés à la justice de Dieu, vous êtes condamnés à la colère de Dieu, afin que l'on sache que c'est l'œuvre de Dieu, afin que l'on sache qu'il y a des choses qu'on ne touche pas, Père éternel, donc au nom de Jésus, j'éteins toutes les flèches enflammées de Satan, lancées contre la Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute l'ence, quel que soit d'où ça vient, qui a comme mission de mettre un feu dans ma maison, de mettre un feu dans ma maison, de mettre un feu dans mon couple, de mettre un feu dans mon mariage, de mettre un feu dans mes finances, toute l'ence du diable, qui a pour but de mettre un feu dans ma santé, de mettre un feu dans mon corps, cette lance, cette lance, c'est éteint, c'est éteint, c'est éteint, c'est éteint, c'est éteint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'éteins toutes les lances que Satan a tirées, et ces agents ont tirées contre les enfants de Dieu, contre l'église, contre cette organisation, contre J-20, contre les serviteurs, contre les membres de cette église, ce matin, contre ceux qui prient avec moi, je déclare, toutes les lances sont éteintes, au nom de Jésus de Nazareth, les lances de la sorcellerie, la flèche de la sorcellerie, c'est éteint maintenant, j'éteins la flèche de la sorcellerie, j'éteins la flèche de la sorcellerie, qu'on a tirées contre toi, j'éteins cette flèche, la flèche de la sorcellerie, la flèche de la sorcellerie, la flèche de la sorcellerie, pour brûler ta voiture, pour brûler ta voiture, il y a des gens qui ont vu leur voiture prendre le feu, on cherche, où vient le feu, on n'arrive pas à trouver, ce matin, je déclare, que la puissance du Seigneur éteint la lance qu'on a tirée contre ta maison, pour qu'il y ait un incendie, pour que ta voiture brûle, pour que tes finances brûlent, cette lance est éteinte ce matin, au nom de Jésus, 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 ce matin, je déclare, la lance du diable est éteinte, est éteinte, est éteinte, est éteinte, est éteinte, est éteinte, j'éteins cette lance, 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 j'éteins toute lance. Que les diables à tirer contre mon ministère, pour mettre le feu, pour brûler, pour brûler ma maison, mon foyer, mes enfants, mes relations, ma santé, mon travail, mes finances. Je déclare ce matin, toute lance du diable qui a pour but de brûler ce qui sont mes bénédictions, je déclare ce matin, cette lance est éteinte, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette lance, cette lance, oh cette lance que le diable a tiré, ça brûle dans ta santé, on n'arrive pas à découvrir la maladie, on n'arrive pas à découvrir l'origine de la douleur. Je déclare ce matin, cette lance-là que le diable a tiré dans tes pieds, le diable a tiré dans ta tête, dans ton pommeau, dans tes reins, dans les nerfs sciatiques, j'éteins cette lance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la lance que le diable a tiré contre ton travail, tu es menacé de perdre le travail, tu es menacé de perdre le travail, j'éteins cette lance, j'éteins cette lance qu'on a tirée contre ton travail, qu'on a tiré contre tes finances. Je déclare ce matin, j'éteins, 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 j'éteins cette lance, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute la lance, toute lance qu'on a tirée contre tes affaires, ça ne tient pas, ça ne marche pas, ça n'arrive pas à marcher. Le diable a tiré sa lance contre ton business, contre ta marchandise, J'éteins les feux que le diable a allumés contre ta marchandise Pour qu'on ne l'achète pas, pour qu'on n'achète pas ta marchandise Le diable a envoyé un feu sur ta marchandise Sur ta marchandise, sur ton CV On ne voit jamais ton CV ce matin Ce matin, éteins cela, éteins ce feu Que le diable a allumés contre ta marchandise Contre ce que tu vends, contre ce que tu vends Contre ton CV, contre ta lettre de demande d'emploi Contre ta lettre de demande de crédit On ne voit pas cela Déclare ce matin, éteins ces feux J'éteins ces feux J'éteins ces feux J'éteins ces feux J'éteins ces feux Le feu du diable Le feu du diable Qu'il a allumés Qu'il a allumés Là où tu habites Là où tu habites Il y a toujours les disputes Il y a toujours la guerre Il y a toujours les mésententes Il y a toujours les situations de guerre Il y a toujours les situations de conflits Là où tu habites Éteins ces feux maintenant Éteins ces feux maintenant Mon frère, ma soeur Tu n'as pas à aller chercher des prophètes, des serviteurs Parle là où tu es Parle Parle J'éteins le feu Qui s'est allumés Dans mon foyer Là où j'habite Là où tu loues Tu es dans une cour commune Même si tu es dans une cour commune Éteins ces feux Éteins ces feux Éteins ces feux Éteins ces feux Au nom de Jésus Christ Éteins les feux Au nom de Jésus Christ Éteins ces feux Tu es avec moi Éteins ces feux Éteins ces feux Tu es dans un groupe Où ça ne fait que brûler Ça ne fait que brûler Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne fait que brûler Malgré les efforts Malgré les efforts Ça ne marche pas Déclare ce matin Au nom de Jésus Christ, je déclare, le feu s'éteint, le feu s'éteint, le feu s'éteint, le feu s'éteint, j'éteins le feu, j'éteins le feu, j'éteins le feu, j'éteins ce 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 feu, le feu de la sorcellerie qui amène le conflit, qui amène le conflit, qui réveille le conflit, là où j'habite, là où j'habite, là où j'habite, là où j'habite. Là où il y a des conflits en permanence Les diables trouvent sa place Là où il y a des conflits en permanence Les diables trouvent sa place Là où il y a des conflits en permanence Les diables aiment ça Pour pouvoir détruire les vies des gens Là où il y a des conflits Ce matin, élève ta voix Au nom de Jésus Christ Dans la famille, dans votre famille Il y a toujours des conflits Entre tels enfants et tels enfants Entre la belle famille Et la belle soeur Entre la belle famille Et les beaux frères Toujours des conflits C'est le feu du diable Pour empêcher les gens de faire des meilleures choses Éteignons ce feu J'aimerais que les chrétiens se lèvent Éteignons ce feu Que le diable a allumé dans les relations Belle famille, beau fils Belle famille Et je déclare ce matin Que ce feu s'éteint ce matin Tu es dans une relation Où ça brûle avec la belle famille Ça brûle Ça brûle Il n'y a pas d'unité Vous ne vous entendez pas Parce que vous êtes nés Des papas différents Des mamas différentes Ça fait des problèmes Ce n'est pas ça la cause du problème C'est le feu du diable Car les diables n'aiment pas Là où il y a l'unité Les diables n'aiment pas Là où les gens s'entendent Car la Bible déclare Là où il y a l'entente Le projet se réalise Là où il y a l'entente Il y a la puissance De tout faire Le diable rend les gens Incapables En créant des conflits Sans tête Ni queue Je déclare ce matin Tout conflit Dans les familles Créé par les agents du diable Pour affaiblir Je déclare ce matin Ce feu s'éteint Au nom de Jésus Christ Oh Ce feu Qui dévore les familles Qui dévore les familles Ce matin Je m'attaque Au feu Qui dévore les familles Beaucoup de familles Sont devenues invivables Beaucoup de familles Sont devenues insupportables Même le mariage Insupportable Les gens ne s'entendent pas Au prétexte que Papa a eu plusieurs femmes Maman a fait ceci Mais les enfants ne s'entendent pas Les 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 Beaux fils Belles soeurs Pas d'entente Ce matin Au nom suprême de Jésus Partout où il y a ce feu Dans la vie De quiconque Prie avec moi Ce matin Je déclare Ce feu satanique C'est teint ce matin En vertu de l'autorité Que Dieu m'a donné J'éteint Le feu Du diable Dans les familles Le feu du diable Qui a mis la division Entre les membres d'une famille Entre les membres d'une famille Entre les membres d'une famille Je déclare ce matin Le feu du diable Ce feu du diable Qui est le diable allumé Dans les familles Dans les familles Dans les familles Dans les familles J'entends Dans les familles Ce matin Par l'autorité du Seigneur Vous tous les sorcières qui est derrière cette instabilité, dans l'entente dans la famille, pour dominer sur les gens. Vous avez allumé un feu pour que les gens se divisent, les gens ne s'entendent pas, sans raison, les gens ne se parlent pas. Ce matin, je vous condamne à la justice de Dieu, à la colère de Dieu, à la vengeance de Dieu, ce matin, au nom suprême de Jésus. Tout agent du diable qui allume le feu dans les familles, pour diviser les familles, pour déstabiliser les familles, pour déstabiliser la sessence. Ce matin, la colère de Dieu descend sur vous, la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu contre tout agent du diable qui amène la division dans les familles, la division dans les familles, la guerre dans les familles, les mésentends dans les familles, les groupes dans les familles. Il y a un diable Frères et sœurs, tu es chrétien Tu as prié pour ta famille Ce matin, tu dois prier pour la famille Ce qui se passe dans ta famille Ce n'est pas normal Une famille où il y a 5 chrétiens Mais tel chrétien dans tel groupe Tel autre chrétien dans tel groupe Comment vous vous appelez chrétien Et vous êtes des serviteurs dans les églises Vous allez prier Dieu Mais en famille, votre famille est en feu Et vous allez chercher à mener l'unité Dans les autres familles Non, ça ce n'est pas de Dieu Ça ce n'est pas de Dieu Mon frère, ça ce n'est pas de Dieu Mon frère, ça ce n'est pas de Dieu Tu es là, au cœur de la famille Et la famille est en feu Ça ne te dit rien La famille est en ruine Les frères, les sœurs ne se parlent pas Mais tu es pasteur, tu es diacre Tu es ancien, tu es choriste Tu es évangéliste Tu es dans la famille Et à l'extérieur on te respecte Mais dans ta famille, Satan travaille A diviser même les enfants Papa a eu deux lits Papa a eu trois lits Ça ce n'est pas le problème Mais vous avez cru au Seigneur Vous avez un seul père Pourquoi tu laisses ce feu ? Je te parle toi Pourquoi tu laisses ce feu ? Pourquoi tu laisses cette division ? Pourquoi tu laisses cette division ? La division n'est pas de Dieu La division est du diable Les mésententes dans la famille C'est l'œuvre du diable Les mésententes dans la famille C'est l'œuvre des sorciers C'est l'œuvre des sorciers C'est le signe de l'œuvre du diable Or, moi je suis venu de la part du Seigneur Pour détruire les œuvres du diable Ce matin, au nom de Jésus Christ Je viens détruire Je viens éteindre Toute flamme allumée dans cette famille Par Satan Par les sorciers Pour que les gens ne s'entendent pas Pour que les gens ne se parlent pas Pour que les gens ne se répondent pas même Par WhatsApp Ils ne se répondent pas Ils ne se parlent pas Mais ils vont à l'église Ils vont prophétiser Ils vont à l'église Ils vont prêcher Ils vont à l'église Ils vont faire du bien Non, non, non Non, 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 non Ce matin Je déclare Que tout agent du diable A la base de la division Du déchirement de ce couple Du déchirement de cette famille Cet agent du diable Est frappé par la foudre de Dieu Est frappé par les tonnerres de Dieu Est frappé par la colère de Dieu Aujourd'hui Cet agent du diable Qui est caché dans notre famille Qui est caché dans ma belle famille Qui est caché dans la famille Je déclare Le feu de Dieu descend sur toi Le feu de Dieu descend sur toi Au nom de Jésus Christ 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 Dieu dit Nous devons proclamer L'unité dans les familles chrétiennes L'unité L'unité dans les familles chrétiennes Doit revenir Doit être visible Par l'œuvre Par le travail De tout serviteur de Dieu Qui est dans cette famille Même si dans ta famille Il y a des musulmans Il y a des hindouistes Il y a des magiciens Parce que tu as reçu de Dieu Le ministère de la réconciliation Maintenant Le ministère de la réconciliation Mets-les à l'œuvre Si tu es vraiment de Dieu Mets à l'œuvre Le ministère de la réconciliation Si tu es de Dieu Je te parle Si tu es vraiment envoyé de Dieu Tu as reçu Le ministère De la réconciliation Ce matin Ce matin Au nom de Jésus Tout agent du diable Qui se retrouve dans le foyer Pour affaiblir Par la division Je déclare Au nom de Jésus Cet agent du diable Est frappé De la colère de Dieu Est frappé De la colère de Dieu Oh Dieu insiste Dieu insiste Prions 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 pour ça Déclarons cela Au nom de Jésus Tout agent du diable Tout agent du diable Tout agent du diable Qui divise les familles Qui divise les familles Qui divise les familles Pour gagner Comme le monde dit Diviser pour bien régner Oh ce matin Je déclare Satan ne règne plus dans ma famille Satan ne règne plus dans mon couple Satan ne règne plus dans ce couple Satan ne règne plus dans ton foyer Satan ne règne plus dans ta belle famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'allume Le feu de Dieu Dans le camp de ceux qui Divisent les familles Qui enflamment les familles Qui rendent les familles invivables Qui rendent les familles invivables Qui rendent les familles invivables Je déclare La colère de Dieu sur vous Si tu es agent du diable Réponds-toi La colère de Dieu est sur toi Sans délai Sans délai Sans délai Sans délai Ce matin Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Tous les occultistes Qui sont dans nos familles Et qui attisent la division Que la colère de Dieu les frappe Que la colère de Dieu les frappe Tous les occultistes Les sorciers Les agents du diable Qui sont derrière La division de nos familles L'instabilité de mariage L'instabilité de vie L'instabilité Les fils et les filles Ne s'entendent pas dans la famille Tout agent du diable Qui est derrière ça Oh ce matin Que la colère de Dieu Descends sur toi Que la colère de Dieu Descends sur toi La colère de Dieu Contre tout agent du diable Qui s'enrichit Derrière la division de la famille L'affaiblissement de la famille Les agents du diable Qui sont derrière les divorces Les divorces Qui déstabilisent les foyers Oh ce matin Tout agent du diable Déguisé Qui crée Qui cherche La destruction de la famille Ce matin Que la colère de Dieu les frappe Que la colère de Dieu te frappe Que la colère de Dieu t'atteigne Que la colère de Dieu t'atteigne Oh ce matin La colère de Dieu La colère de Dieu La colère de Dieu La colère de Dieu Sur cet agent du diable Qui tire profit De la division Pour s'enrichir Au détriment des autres membres de la famille Oh ce matin Je déclare Le feu de Dieu Le feu de Dieu Le feu de Dieu Père éternel Je chasse De nos familles Tous les démons Qui créent la division Qui créent la division Pour Donner place A Satan Je les chasse Je les chasse Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous proclamons l'unité Dans toutes les familles des chrétiens L'unité 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 La paix L'entente L'unité La paix L'entente L'unité La paix, l'entente, la Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ce matin, je proclame au nom suprême de Jésus la paix dans toutes les familles des chrétiens, la paix dans toutes les familles des chrétiens, l'entente, l'unité, l'harmonie, l'amour dans toutes les familles de la CSM. Je proclame le retour de la paix, la fin de la guerre, la fin de la division, la fin de mes ententes créées par les diables, créées par les sorciers, tout conflit dans votre famille, créé par Satan, prends fin aujourd'hui, sans délai, ça s'arrête ce matin au nom suprême de Jésus. Oh, commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Oh, remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce que les flèches enflammées de Satan se sont éteintes. Les flèches enflammées de Satan se sont éteintes. Remercie le Seigneur. Oh, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Père pour avoir éteint toutes les flèches enflammées de Satan. Oh, merci Yahweh. Pour avoir éteint toutes les flèches enflammées de Satan Oh, merci Yahweh Merci Éternel Merci mon Dieu Merci mon Roi Merci Éternel Pour avoir effacé Pour avoir éteint toutes les flèches enflammées de Satan Oh, Père Éternel Merci Yahweh Merci Roi de Gloire Merci Dieu Tout-Puissant Pour avoir éteint les flèches enflammées de Satan Merci Éternel Merci Éternel Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Pour avoir éteint les flèches enflammées de Satan Oh, Alléluia Merci Roi de Gloire Merci Seigneur Tu es digne de gloire Tu es digne de puissance Tu es digne de magnificence Tu es digne de gloire 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 Oh, reçois la gloire Reçois la gloire Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, ce matin Acclamons le roi des rois Oh, acclamons le roi des rois Là où tu es, acclame le roi des rois Acclame les seigneurs des seigneurs Acclame le Dieu Tout-Puissant Acclame les seigneurs, notre roi Merci Jésus Merci, merci Pour les flèches qui se sont éteintes Merci roi de gloire Oh, acclame, acclame encore Acclame Jésus Oh, acclame-le Acclame-le, il est digne de gloire Il est digne d'honneur Il est digne de gloire Il est digne d'honneur Merci Seigneur Merci, ah oui Merci éternel Merci Jésus Merci éternel Au nom puissant de Jésus Nous te disons merci Gloire à toi Père Amen Alors nous allons terminer juste avec un rappel J'insiste, nous avons J20 qui commence les deux Le 2 juillet dans quelques jours Le 2 juillet ça sera à 15h nous serons ici Il y aura plusieurs chantres, il y aura plusieurs orateurs Il y aura plusieurs services J'aimerais vraiment encourager que tu puisses être un ouvrier pour la réussite de J20 Soit un ouvrier, soit quelqu'un qui travaille Parce que nous parlons du rachat Rachat veut dire acheter de nouveau par le sang de Jésus pour appartenir à Dieu On parle d'abord du salut des âmes Amen On parle d'abord du salut des âmes Deuxièmement, on parle de travailler dans les séculiers Mais pour Dieu Travailler comme commerçant Mais pour Dieu Travailler comme ministre Mais pour Dieu Travailler comme femme d'affaires Mais pour Dieu Travailler comme mécanicien Mais pour Dieu Travailler comme couturière Mais pour Dieu Travailler comme commissionnaire Mais pour Dieu C'est de ça qu'on va parler Comment travailler dans tous ces secteurs Mais pour Dieu Alléluia Comment manifester les rênes de Dieu Là où tu travailles C'est cela qu'on va parler Tu es commerçant Tu es femme d'affaires Tu es, comment je dirais, avocat Tu es médecin Comment travailler là Pour manifester les rênes de Dieu Et pour Dieu Alors cela demande suffisamment de ressources Nous voulons que chacun de nous Amène suffisamment d'argent Pour que ces programmes s'effacent De la manière qu'il faut Notre budget s'élève à 15 000 dollars Il faut embellir les temples Il faut faire la peinture Il faut faire des aménagements arrangés Ici et là Que Dieu te touche Te bénisse Et qu'il t'aide dans les cœurs De s'aimer dans ces grands programmes Nous avons des polos Qui sont mis en vente Des polos Pour ceux qui sont en ligne Je vais vous montrer Même ceux qui sont à l'étranger On peut vous l'envoyer par DHL Si vous voulez Il y a les polos J20 Cité des changeurs du monde J20 visa 20 jours pour la victoire Par le sang de Jésus Racheter Oui c'est ça C'est écrit J20 En avant et en arrière J20 Je crois que vous êtes en train de voir Oui je rapproche un peu Pour ceux qui suivent en ligne Voilà C'est ça le polo Vous pouvez acheter ça A 5 dollars Il y en a aussi En lacoste A Je crois 10 dollars Nous avons aussi De Post-it Je ne sais pas comment on appelle ça J20 Tu peux mettre ça sur ta voiture Tu peux mettre ça sur ton sac Tu peux mettre ça sur Whatever C'est à 1 dollar Que Dieu te bénisse C'est pour contribuer A bien organiser J20 Si tu veux envoyer quelque chose 08 08 33 22 22 Les numéros sont au bas de notre écran Tu peux m'écrire par WhatsApp Pasteur je veux acheter une chaise Pour J20